Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine du 7 au 13 novembre 2016. Je commence maintenant par les six premiers signes du Zodiac, du Bélier à la Vierge, mais je vous retrouverai tout à l'heure pour la fin de cet horoscope de la Balance aux Poissons. Bélier, côté cœur, coup de tête, coup de cœur ou petit coup de folie ? Tant que c'est excitant, vous serez toujours partant. Côté pro, semaine plaisante, stimulante. Une idée géniale pourrait faire l'unanimité. Votre créativité de la semaine est un gagne-pain assuré. Tauro, côté cœur, trop de choses à faire pour ne penser qu'à ça. Chaque chose en son temps et l'amour peut bien attendre. Côté pro, ne critiquez pas et ne dénigrez pas à la légère. Vous êtes une sacrée langue de vipère, mais ça pourrait aussi bien vous retomber sur le nez. Gémeaux, côté cœur, on vous fait avaler quelques couleuvres ou vous nagez entre deux eaux. Gare à la mauvaise foi ou à la petite manipulation. Côté pro, vous aimeriez bien jouer sur tous les tableaux, mais vos discours sonnent un peu faux. Soyez donc plus honnête et sincère, ça vous servira. Cancer, côté cœur, vous avez sûrement quelques griefs à exprimer, mais vos paroles pourraient bien dépasser votre pensée. Côté pro, s'il faut manipuler un peu ou jouer au sous-marin, vous serez le petit futé de l'histoire et vous parviendrez à vos fins. Lion, côté cœur, voilà un lion irrésistible. Vous risquez de faire de sacrés ravages et de mettre au moins un homme ou une femme à vos pieds. Côté pro, évitez la petite magouille prometteuse qui vous ferait passer pour plus vénale que vous ne l'êtes en réalité. Vierge, côté cœur, ça bug, on vous fait des promesses en l'air où le ou la chérie n'est décidément pas à la hauteur de vos attentes. Côté pro, vous vous investissez à fond, vous ne compterez surtout pas vos heures et vous prendrez sans doute d'importantes décisions. On se retrouve plus tard pour les six derniers signes du Zodiac, alors à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501